On est entre la cuisine et la salle, chez toi Christophe, et à la maison d'à côté, on est à côté de Chambord, donc tu nous as préparé ta spécialité et puis Sébastien, qui est ici comme chef sommelier, va nous parler de son apport. Alors ça c'est un plat signature ? C'est notre plat signature en fait, c'est vraiment le plat du Michelin, c'est la carpe à la Chambord, et la carpe à la Chambord c'est une recette qu'on a cherché justement dans les vieux livres là-bas au château, et donc c'est un plat où on retrouvait toutes ces richesses, les champignons, la truffe, les écrevisses avec les doux, le lard, puisqu'il y avait toujours un morceau de lard qui était là, en train de sécher dans le garde-manger, et puis donc cette carpe qui est en deux préparations, donc on a une bougeonnette qui est rôtie, qui est guenelle, et dessus donc on a une sauce au vin rouge de cheverny. D'accord, ce qui va faire un peu aussi le lien avec le vin j'imagine Sébastien, qu'est-ce que tu préconises comme accord ? Donc je vais faire un accord assez original et un accord région, un Cabernet Franc 100% travaillé par notre ami Sébastien David, qui est aux portes de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, près des Coteaux et à côté de l'église. Donc le Cabernet Franc, la Culeco FM que le chef aime aussi énormément, à Jeanne Mésine 2015, une particularité, c'est la dernière de la gamme, c'est vinifié en amphore et sans soufre ajouté, ce qui tout de suite le place dans la catégorie des vins naturels. Sans soufre ajouté, vraiment la belle expression des tavoires majoritairement au sable et gravier, une vraie belle authenticité, de la fraîcheur, beaucoup de jus, ce côté presque un peu sanguinolant. Super, en tout cas c'est déjà expressif dans le nez, on l'a servi il y a quelques minutes, l'herbe c'est du bien dans des grands verres comme ceux-là. Donc on a déjà un bocquet très agréable, expressif, vraiment fruité, très franc et on a ce côté très poivré. Cette sauce elle est très belle, la couleur en plus est très belle, donc quel vin utilise-tu ? Donc là on est sur Cheverny, et le fait de le réduire, ce qui est marrant c'est qu'on retrouve des notes fruits et rouges légèrement épicées. Ah c'est super, et puis on ressent aussi le côté un peu aillé dans le plat, un peu relevé du plat dans la sauce, surtout qui est assez relevé grâce au vin, le vin je trouve maintenant ça en avant. Et la carpe, la carpe c'est aussi une texture, la chair est assez particulière, comme je disais elle est légèrement marbrée, et à l'arrivée ça fait quelque chose d'assez moelleux. Ça rend un peu la noblesse à ce poisson. La garniture est très importante, le jus l'est énormément, comme on se le disait c'est vraiment le liant. C'est ce qui t'a orienté pour la couleur du vin en tout cas ? Énormément. Voilà, on voulait aussi se rapprocher d'une gamme aromatique qui allait avec l'ensemble du plat de la carpe. Donc on a tout simplement sauté le pas, osé le vin rouge. C'est vraiment réussi, j'adore, et vraiment ça crée une explosion sur ces notes délicates d'épices et de sous-bois. Je trouve que c'est vraiment un maraîche très réussi. Donc vous savez que je ramène toujours une bouteille. Donc moi je vous propose Pastourelle de Clermillon, je vous fais goûter. C'est le second vin du château Clermillon à Pauillac. C'est un grand cru classé de Pauillac. C'est un peu d'exclusivité parce que c'est un vin qui est uniquement réservé aux restaurateurs. Donc on ne le trouve pas partout, c'est vraiment assez confidentiel. Et moi j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour ces vins-là qui sont vraiment des parcelles en fait, qui sont sur une croule graveleuse entre le château Lafitte Rothschild et Mouton Rothschild. Donc très très bien situé. Et Clermillon qui bénéficie aujourd'hui de toutes les infrastructures de Mouton Rothschild. Sur un ménésime 2011 assez solaire. Donc un second vin qui garde vraiment beaucoup de bourmandise et qui est un assemblage d'à peu près un tiers Cabernet Sauvignon, un tiers Merlot, un tiers Cabernet Franc. Donc on a aussi un peu de Cabernet Franc dans cette cuvée. Mais je voulais, voilà, une cuvée qui a un peu plus de 5 ans d'âge pour sa garniture automnale. C'est top, je trouve qu'on a peut-être ce côté un peu marqué par le bois, mais qui avec le plat s'estompe complètement. On se retrouve vraiment sur quelque chose de très juteux. Donc on a un vin de Bordeaux relativement accessible, ça fait presque 20 copains. Exactement. L'association qu'on a recherchée justement pour pouvoir trouver un joli accord sur la carpe, c'était aussi ça. C'était un vin qui met en avant un peu la préparation. Alors c'est moins sur l'expression de fruits. Mais moi du coup sur cet accord, j'ai trouvé que la carpe est plus mise en avant. On a plus le goût du poisson avec le Bordeaux. Alors que sur quoi est-ce qu'il est vraiment explosif sur le fruit et les épices ? On a plus le côté, le travail du chef sur les épices, sur le plat. Et sur Pastorelle qui est un vin vraiment avec des terrains très soyeux. Moi je le trouve assez équilibré, très gourmand toujours. L'élevage moi je le trouve très bien intégré. Pastorelle de Clermillon qui est le second vin du grand cru classé Clermillon à Pauillac. Le millésime 2011 qui vient de sortir et que vous pouvez retrouver en exclusivité sur sommelierparticulier.com Merci. Santé. 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 C'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada